Cette année, Emmanuel Macron a passé plus de 12 heures à serrer des mains et engloutir des spécialités locales au salon d'agriculture. 12 heures, c'est beaucoup, mais est-ce pour autant un record ? Créé en 64, le salon de l'agriculture est inauguré dès l'année suivante par De Gaulle. Il y passe une heure. Trois ans plus tard, c'est une heure et demie. Pompidou y passe seulement une demi-heure en 70, et puis une petite heure deux ans plus tard. Valéry Giscard d'Estaing, réputé moins à l'aise, s'y rend trois fois sur son mandat, et il y passe à chaque fois environ deux heures. Mitterrand, lui, y est allé en 81 pour faire campagne, et puis plus rien. C'est le seul président à ne jamais y être allé. Vient ensuite Jacques Chirac, c'est lui qui fait de cette visite un pèlerinage d'Etat. Il est le premier président à y être allé tous les ans, et il y passe 3, 4, jusqu'à 5h30 en 2003. Sarkozy commence par des visites plus courtes, avant de se plier au jeu. Avec Hollande, les visites s'allongent de nouveau, le président y passe jusqu'à 10h en 2013, mais la surenchère ne s'arrête pas là. Macron y passe 12h dès sa première année au pouvoir, puis 14h en 2019, c'est le record absolu.